...surtout du point de vue, je dirais, ludique, du jeu lui-même. Alors, prendre en compte les aspects émotionnels, oui, et intégrer la phase ludique dans une situation d'apprentissage, et bien là, effectivement, au départ, les concepteurs de ce jeu pensaient que le jeu pourrait se suffire pour lui-même. D'ailleurs, ils ont monté un jeu qui devait pouvoir s'adresser à toutes les structures culturelles travaillant sur la question de l'image, et progressivement, ils se sont rendus compte de la nécessité de prolonger ses activités. Alors, du point de vue des enseignants, certains enseignants ont dit, oui, les activités, on va poursuivre à partir du jeu d'autres activités, d'autres, au contraire, on dit, le jeu peut se suffire, etc. Et on constate qu'ici, on a un problème que les musées rencontrent régulièrement, et qui est le suivant, comment, effectivement, à partir des activités qui sont proposées dans le musée, ces activités peuvent être reprises par les enseignants, par l'école, et on sait très bien que, si on se contente uniquement des activités qui sont proposées dans le cadre du musée, alors ces effets sont beaucoup plus limités. Et sur ce, nous vous remercions de votre attention. Merci Anna, merci Jean-Christophe. Avant d'aborder la discussion, une dizaine de minutes, j'aimerais souligner un détail. Vous avez dû vous rendre compte qu'il n'y avait pas de relation évidente entre le sujet des recherches qu'on vient de présenter et le thème de la conférence. C'est tout à fait normal, parce qu'on ne peut pas réaliser une recherche qui est un peu d'inverture en quatre ou cinq fois, qui est à peu près le moment où on connaît le thème de la conférence. Alors, c'est ce qui explique que les sujets sur lesquels on représente les données ne sont pas nécessairement réunies au sujet de la conférence. La discussion est ouverte pour des questions ou des commentaires adressées à Michel, Anna ou à Jean-Christophe. Microphone, micro. Nicole. 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 Is there any other microphone that you could use? It's a question for Michel and his periodization, different periods of museum education, without wanting to take over the primacy of the Ashford Museum and without being taxed of chauvinisme, the Museology Treaty of Samuel Kitschberg, which goes back to the end of the 1950s, sorry, 1500s, in Belgium, already treats of educating the public through the exposition of objects. I think you can't get to know. and the second one is that your categories go mainly through only the analysis of the object, different ways of education, and I think it has to be conducted parallelly with the public it is meant to be dealt, and the important role of the mediator in the middle. So I think you cannot do the period only taking the object into consideration from my point of view. I think that's why I chose the expression of education by the object, and not necessarily education from the public. Parce que l'objet, c'est l'intermédiaire. C'est-à-dire qu'il peut avoir un intermédiaire entre l'objet et le public humain. Et disons que j'ai travaillé assez longtemps autour de ça, finalement, parce que bon, c'est une façon assez de compenser. Je suis sûr qu'il faudrait réfléchir plus longuement pour arriver, mais je pense que c'est important, c'est qu'on voit qu'il y a différentes périodes où on considère l'objet de façon différente et face au public aussi. Donc, c'est pour ça que j'arrivais à la fin avec, si vous voulez, une représentation systémique et non pas une représentation linéaire qui permet toutes ces différentes relations. Mais j'avoue que ce n'est pas facile d'essayer de trouver une périodisation qui n'est pas la même qu'une périodisation relative à l'histoire des musées en général, l'histoire des institutions de la conservation, etc. Alors, je comprends très bien votre remarque. On a un numéro, on a une question. I've got a question for Michel, and then one for Anna. The first one for Michel is, do you think that, I mean, did you see through what you've studied that are mainly starting from the Canadian, and the things that are in the influence of Canada, when you've been out of that sphere, do you have the impression that there is a world tendency outside of, you know, USA and Northern America and Western Europe, you feel a world tendency or do you have the impression that when we get out of that sphere, we get to very different things. Can you feel that already or not? Bien, j'ai pu le voir ce matin, avec la présentation d'Amy, qui dit que c'est relativement récent, qu'il y a des services éducatifs ici. Or, peut-être que la périodisation elle-même, c'est pour ça qu'il faut faire attention aux dates. Je pense que la succession peut être la même, mais que les périodes temporelles ne sont pas nécessairement les mêmes. Par exemple, la question de cartel, comme on a parlé, quand j'ai découvert qu'aux États-Unis, c'est 1891, je ne peux pas le dire que pour le Québec. Donc, peut-être, j'ai l'impression qu'il y a différentes phases qui ne sont pas nécessairement, qui sont par le nord, mais qui ne sont pas nécessairement dans des périodes, des mêmes périodes, que ce soit en Europe, que ce soit au Québec, que ce soit ailleurs. Et même au Québec, je m'aperçois qu'il y a différents types de musées. Par exemple, les musées d'histoire naturelle sont beaucoup plus... On est allés beaucoup plus loin au niveau de la pédagogie que les musées d'art. Donc, il n'y a pas des périodisations qui ne sont pas nécessairement les mêmes à l'intérieur d'un même pays. Mais, ce qui m'apparaît encore une fois, c'est qu'on essaie de trouver une succession de l'organisation du musée et du musée des scènes étrangers. Merci. J'ai une question pour Anna. Je ne sais pas si c'est problématique que je change de langue. Est-ce que, au fond, ce serait très, dans le budo éducatif, et particulièrement dans le budo éducatif qui est utilisé dans les musées, est-ce que, finalement, le jeu est un moyen et l'éducation est une fin, ou est-ce que c'est beaucoup trop simpliste ? Là, il faudrait... Pour un théâtre qui sont là, mais je pense que pour la plupart des gens, il y a l'idée que quand on joue, on apprend, qu'on peut apprendre par le jeu. La question ne se pose même pas. Simplement, de quel type d'apprentissage parle-t-on ? Et qu'est-ce qu'on peut apprendre par le jeu ? Et qu'est-ce qu'on n'apprend pas par le jeu ? C'est un peu ça dont on a essayé de... C'est ces questions-là qu'on a essayé d'introduire. Voilà. Merci, ça répond. Pas de questions ? Je voudrais simplement apporter une précision en terminologie. Est-ce que, dans mes études, on faisait une distinction entre ludique et ludiforme ? Alors, ludique, c'est pour le plaisir de jouer un poids-ségou, et ludiforme, c'est un jeu qui a un sous-entendu éducatif. On parle plutôt que c'est... Voilà. Voilà. Donc, je pense que c'est une distinction utile, parce qu'au fond, ce n'est pas seulement ludique ce qu'on fait dans le musée. mais c'est ludiforme. Donc, si on se sert des deux mots, peut-être que c'est plus clair. Mais ça ne fait pas... On parle trop souvent en fait d'économie de préciser qu'est-ce qui est... en quoi la forme veut... on a une forme de jeu, mais en quoi... et à partir de quand ça devient éducatif, ça reste, en disant, très global, sauf, dans certains cas, difficile, bien entendu. Mais, d'accord, il faut effectivement... on a des termes de l'économie. Yes. Please, Lou. Thank you. I'm Caroline Rappapadum from the National Museum of the American Indian in Washington, and I wanted to ask Jean-Christopher and Hannah a question. I appreciated your definition of informal and formal learning about intentional or non-intentional, and in my work, I've also defined it by visitor or learner center as informal learning versus formal learning as more teacher or curator-directed. I wondered if you have found that also or defined it that way also. Oui, on peut définir la part avant d'aller préciser que c'est un processus informel ou formel que pareil, évidemment, et sans service, très évident au musée. Et on a trop souvent dit que tout ce qui se passait dans le musée était de l'ordre d'informel. Je ne pense pas. Je pense que dans le musée, il peut y avoir à certains moments, dans certains contextes, qui sont proposés de l'apprentissage formel. ça dépend des objectifs de l'activité proposée ou pourquoi on introduit quelle tactique de médiation. Donc on ne peut pas dire que tout soit du domaine de l'informel, de toute façon, sinon ça... Pourquoi il y aurait eu des éducateurs, des médiateurs, si ce n'est pour justement rendre plus, je dirais, évident ce qui est de l'ordre de l'éducatif, de l'apprentissage. Je ne sais pas si ça répond à la question. Mais moi, je ne peux pas proposer non plus que le conservateur... Est-ce que le conservateur peut que les gens apprennent ? Ce n'est pas sûr. de l'éducatif... Je pourrais resulter avec ceci, c'est que si on regarde ce qui m'a bien dit, on va se voir le nom de deux musées dans les institutions scolaires. Alors que le deux musées, c'est carrément un but d'apprentissage formel. Et c'est un mouvement qui est né à la fin du 19e siècle et qui, dans les années 60, a commencé à diminuer. Mais actuellement, je me rends compte que, par exemple, à Lycop, récemment, dans Lycop, récemment, on a formé un comité sur des musées universitaires. Donc, est-ce que ça voudrait dire qu'on reviendrait avoir le musée dans une institution scolaire à des fins complètement formelles ? Donc, c'est un autre niveau, c'est un autre type de musée que simplement la visite au musée dans un musée d'art ou un musée d'histoire, etc. pour compliquer les choses. Je suis spécialiste en éducation des adultes. Alors, je suis dans le département d'éducation des adultes et on considère l'apprentissage informel quand il n'y a pas d'évaluation. Elle peut avoir lieu au musée, dans une université, n'importe où, mais là, il n'y a pas d'évaluation. Alors, je trouve qu'il serait bien intéressant que quelqu'un nous fasse la sainte de ce qu'on sait sur l'apprentissage formel et l'éducation. je m'excuse d'avoir changé de rôle à l'éducation. Nous avons encore le temps pour une question ou une autre. Merci beaucoup. Merci de votre participation. Merci de votre écoute. 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 Alors, la définition d'éducation formelle, c'est une éducation donnée par une institution.